... Salut à tous, cette semaine dans Canal Plouf, on vous parle de pêche. Et pour tous ceux qui pensent que cette activité est plutôt tranquille, je vous propose d'assister à un vrai concours de pêche au gros. C'est à la Marina de Saint-François et c'est le Fishing Festival. C'est parti. Alors bonsoir Winston, vous êtes parti de l'organisation de ce tournoi. Est-ce que justement vous pouvez nous parler de ce festival ? Depuis combien de temps il existe ? Ce festival existe 9 ans maintenant à Saint-François. Nous avons une quarantaine de bateaux présents sur ce tournoi, ce qui est magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, comment ça se joue, j'ai envie de dire ? Dans ce concours, on a fait deux formules. On a fait une formule pour les poissons pélagiques, c'est-à-dire dorates, tazartons. Et un classement également pour les poissons arostes. Le selfish, à ce moment-là, il compte pour 150 points. Le maralin bleu, à ce moment-là, il compte pour 250 points. Faire 10 releases, je ne considère pas que tu gagnes le concours. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui a mis un poisson à terre, c'est le poisson qui a fait le chaud pour le grand public. Donc ça se respecte. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un release ? Alors le release, c'est une technique qui demande une synchronisation. Le pêcheur amène le poisson, on met le poisson à bord, on enlève l'hameçon, on le lâche pour le réanimer. Il n'est pas question de prendre un poisson, enlever l'hameçon et le lâcher. Donc il y a une phase de réanimation du poisson, on le tient par le roast, il se refait tranquillement. Une fois qu'on estime qu'il est bien, on le relâche. Ça permet de grossir et de l'aller au chien, peut-être, de le retrouver avec le tag. Je crois qu'il y a un record aussi, non ? Alors il est de combien et il date de quand ? Le record, il est de 549 livres. Donc tout le monde espérait pouvoir passer au-dessus pour gagner la voiture. Mais malheureusement, cette année, ce n'est pas le cas. La Gaudeloupa a été le deuxième spot mondial de pêche au gros. Ce n'est pas rien. Donc je voudrais bien avec un jour que ça puisse revenir et qu'on puisse faire venir les étrangers chez nous et passer des grands moments. Il faudrait un jour qu'on puisse prendre un gros poisson pour les inciter à venir. Alors qu'est-ce que vous prévoyez pour l'année prochaine ? L'année prochaine déjà, on va faire une grosse concertation avec l'ensemble des professionnels et des plaisanciers qui font les concours de pêche. De manière à qu'on puisse se mettre d'accord, parce qu'il faut savoir que le marlin se pêche à des lunes bien déterminées. Rassurez-vous, on sera à Saint-Mançois l'année prochaine avec les étrangers, puisqu'on va les démarcher et tout voilà. Alors Barbara, c'est toi qui as monté ce premier équipage féminin au Fishing Festival. Tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? C'est parti simplement d'un challenge, puisque j'ai quand même organisé ce concours pendant 5 éditions. Et l'année dernière, on s'est dit, allez, autant faire le concours, autant participer. Et cette année, rapidement, Jennifer et Stéphanie ont répondu présentes. Aude a dit, moi, j'ai le permis qui va bien, on y va, on trace. Ça se passe super bien. On a chacune notre poste. Enfin, on tourne à la canne. Par exemple, tout simplement, aujourd'hui, dernier jour de pêche, c'est Flo qui a pris la canne et qui nous a sorti un petit ton. C'était un petit poisson, on ne va pas non plus s'envoyer des fleurs, mais on a relevé le chaland. Aujourd'hui, on s'est retrouvé relativement quand même bien organisé pour un premier tournoi et pour un premier équipage comme ça. Merci beaucoup ! Alors Vincent, c'est toi qui as pêché le plus gros poisson de ce Fishing Festival. Combien il faisait ? Donc il faisait 357 livres. Comment tu fais pour le sortir de l'eau ce poisson ? Comme son nom l'indique, c'est de la pêche sportive. Donc c'est un combat, une lutte contre le poisson. Il est forcément plus puissant que nous. Donc on cherche tout simplement à fatiguer le poisson. Alors comment tu fais pour l'épuiser ? C'est un jeu avec la tension du fil. On est sur du fil de 25 kg de résistance en moyenne. Donc on joue avec le frein du moulinet. On joue avec la quantité de fil dehors. Et au moment où on a le moyen de pouvoir reprendre du fil, on reprend du fil et ainsi de suite. J'organise des charters de pêche euro au mois de novembre. L'année dernière, j'ai fait 4 poissons de plus de 500 livres, dont un 708 livres. Donc aux alentours de 320 kg. Et là, ce sont des combats qui ont duré aux alentours de 5 heures. C'est de la patience, c'est de la patience. Et puis le stress, l'adrénaline font que tu trouves des forces que tu ne pensais pas avoir. Et voilà, c'est ce qui fait la beauté de la pêche euro, tout simplement. William, est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu as vécu ces quelques jours de compétition ? Alors très, très bien. Du coup, on a eu beaucoup de mer. Le poisson, les premiers jours étaient assez difficiles. Donc on s'est rattrapé le deuxième jour. On a pu faire un peu de poisson. On a fait un release. Et le troisième jour, on a fait deux releases. C'est un travail d'équipe. Comment ça s'organise sur le bateau ? On est 5 pêcheurs à bord. On a 5 cannes à l'eau. Du coup, on traîne, bien sûr, à une vitesse d'une dizaine de nœuds. Voilà, et on attend que le poisson monte directement sur les leurs. Et puis après, on se met en combat. Donc le pêcheur, il arrive directement sur la canne. Donc c'est le pêcheur qui arrive sur la canne, qui prend la canne. Donc il fait le combat de A à Z. Alors Vincent, encore bravo. Et bravo à tout ton équipage. Après tout ce que tu nous as raconté, tu as bien mérité de gagner. Et vous avez bien mérité de gagner. Ça vous motive pour l'année prochaine ? Bien sûr, bien sûr. Là, on est super motivés. Et on espère juste maintenant décrocher le 4-4. Et bien voilà. C'est dit, on croise les doigts pour eux. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine dans Canal Plouf. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada